Générique Une journée de cohésion sociale pour célébrer le retour de la paix à Niato, village de la sous-préfecture de Grabot, qui a connu plusieurs attaques occasionnant de nombreuses victimes. Signe de cette quiétude retrouvée, le retour des fonctionnaires à leur poste de travail et la reprise de l'activité agricole. Grabot étant une grande zone de production agricole, avec ses milliers d'hectares de cacao, de café, de palmiers à huile et d'Evea, le sous-préfet de cette localité, Djibril Traoré, qui a présidé cette cérémonie, a rendu un vibrant hommage aux forces de sécurité basées dans sa circonscription et dans le département de Tabou, sans oublier les organisations humanitaires pour le travail accompli qui a permis le retour de la paix et de la tranquillité. Le capitaine Edouard Trot, chef des opérations du groupement interarmé 2 de Grabot, a rassuré les populations et demandé aux uns et aux autres de respecter les lois en vigueur en Côte d'Ivoire pour faciliter la tâche à l'armée dans sa mission de sécurisation. Il a précisé que la sécurité à Grabot, à Tabou et dans toute la zone frontalière, est une réalité grâce à la bonne collaboration avec l'armée libérienne. Le chef du village de Nyato, Tanou Saboa, Yves, s'est engagé à sensibiliser davantage sa population et les nombreuses communautés vivant dans sa localité, pour renforcer les liens de fraternité, d'amour et de solidarité, parce que le vivre ensemble est essentiel pour une cohabitation pacifique et un développement harmonieux. Ici, il y a au moins 22 chefs de communauté. Depuis la crise post-électorale, la confiance est revenue entre nous et cette cérémonie aussi est venue renforcer cette cohésion sociale. Cette journée de cohésion sociale a s'inscrit dans le cadre du projet de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, pour une cohésion sociale et une paix durable. Sous-titrage Société Radio-Canada